A la place de l'Empire Andréus, le roi est assis sur son trône, faisant face à une fille allongée sur un piédestal. Ses cheveux sont blancs et son apparence est magnifique. Il semblerait qu'elle soit liée par des chaînes tout entonant un bouquet de fleurs. Elle est donc impuissante face à son sort. D'après le roi Andréus, la princesse est prête pour le sacrifice. Il demande alors si le dragon noir va arriver. D'après le maître Mason, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ce dragon est complètement stupide. Il viendra sans aucun doute pour récupérer cette princesse. La créature dont il est question finit par faire irruption dans la ville, en faisant peur à tous les citoyens qui l'observaient. Celui-ci finit par arriver juste devant la fille. En une fraction de seconde, il attrape son corps et la soulève, ce qui brise ses chaînes. Le magicien de la cour dit qu'il faut en profiter et ordonne aux gardes de faire feu. Ceux-ci s'exécutent et envoient aussitôt des missiles vers le dragon qui s'enfuit. L'organisateur de l'attaque concentre son énergie et réussit à atteindre le dragon avec un sort surpuissant. Mais la créature a tout de même réussi à s'enfuir malgré ses blessures graves. Une fois retourné dans sa grotte, il repose la fille sur le sol. Le dragon finit par s'écrouler à côté d'elle en fermant les yeux. Une lumière mystérieuse commence à l'entourer et son oeil s'ouvre, laissant voir son iris rouge. Le monstre s'exclame en demandant qu'un imbécile a pu laisser de l'eau sur le système électrique. Mais il s'arrête une seconde. En fermant sa bouche, il se demande pourquoi sa voix sonne aussi bizarrement. Et c'est quoi ses griffes ? La panique lui fait prendre son envol, mais ne sachant pas contrôler son corps, il s'est juste fracassé par terre. Lorsqu'il rouvre les yeux, son regard se fige. La flaque qui se trouvait devant lui laissait voir sa nouvelle apparence. Le monstre était légèrement perturbé en voyant ça. Qu'a-t-il pu bien faire pour être transformé de la sorte ? Une voix l'interrompt dans ses pensées. La fille reprenait ses esprits en bougeant ses jambes. Le dragon s'approche d'elle en se demandant si elle va bien. Celle-ci était étalée par terre en portant toujours ses chaînes brisées. En réfléchissant, notre protagoniste se dit qu'elle est gravement blessée. Mais il aimerait tout de même faire quelque chose pour elle. Le système de rénovation apparaît soudainement, en expliquant qu'il est à son service. Ce qui est aussi le cas pour le système d'évolution. Le dragon se demande pourquoi il y en a deux. Peut-être qu'en réalité, il serait une sorte d'élu des dieux. Une chaîne s'affiche devant lui. Et explique qu'il y a trop de systèmes. Pour simplifier la chose, ils vont tous être fusionnés. Et le résultat est le super système de transformation invincible. Ultime évolutif de dragon de guerre et de pillage. Le dragon explique à quel point il est impressionné par cette nouvelle. Mais seuls des grognements sortent de sa bouche. Alors le système lui informe qu'il peut juste parler dans sa tête. En s'entourant de PNJ féminin, il pourra débloquer des capacités spéciales. Avec l'aide du système, récupérer son corps original est également possible. En tuant un autre joueur, il gagnera un point. Et pour les NPC ennemis, ce sera 0,5. A la mention de joueur et de PNJ, il imagine qu'il doit être dans une sorte de jeu. Le système ne semble pas capable de répondre à cette question. Mais informe tout de même que la fille qui l'a kidnappée est de rang SSS. Quelques minutes plus tard, au sein de la grotte, des sons bizarres se font entendre. Entre le dragon surexcité et la fille qui semble fiévreuse. Mais en réalité, notre protagoniste était juste en train d'apprécier un livre. Tandis que son otage était encore plongé dans son sommeil. Celle-ci se retourne vers lui en exprimant qu'elle a froid. En la regardant, le dragon se dit qu'il a vraiment été béni par les dieux pour la compagnie d'une fille de rang SSS. Une page s'affiche décrivant ses différentes statistiques et son nom, Anna Hathaway. Avec notamment l'information que son niveau d'attraction envers lui est de moins 80 points. La fenêtre ajoute que sa sympathie envers lui est trop basse. Pour gagner ses premières compétences, il va devoir la faire remonter au moins à zéro. En plus, le dragon se rend compte qu'il lui reste seulement deux jours à vivre. Ce serait du gâchis de perdre une fille aussi précieuse. Notre protagoniste se met à pleurer. On dirait qu'il l'a ramassée en vain. Mais quelque chose de bizarre le fait sursauter. La fille s'était totalement agrippée à sa queue. Malgré le fait qu'il fasse froid, cette chose reste chaude. Le dragon est un peu confus. Cette phrase pourrait être très mal interprétée. Pour éviter qu'elle recommence, il lui a donné une peau d'ours en guise de couverture. Ce qui contribue à augmenter sa favorabilité de 10 points. Pour avoir gagné autant de points aussi facilement, cette mission semble plutôt simple. Le monstre dit qu'à ce niveau-là, il vaut mieux lui donner tous les points maintenant. Mais évidemment, le système refuse. Il demande alors désespéré s'il n'y a pas un kit de débutant. En effet, il a le droit à une potion d'urgence permettant de le soigner pendant 30 minutes. Mais par contre, une fois le délai terminé, il s'évanouira. La situation est plutôt désespérée. Cette PNJ de rang SSS est sa seule chance. Plus le temps passe et plus le corps de cette fille semble se fragiliser. Et vu à quel point elle tremble, on dirait bien qu'elle ne pourra pas se sauver d'elle-même. Le dragon souhaite immédiatement utiliser la potion de régénération. Une fois que le système a accepté, le dragon était parti récupérer de la nourriture. Mais vu l'état de la fille, les pommes ne lui suffiront sûrement pas. Mieux vaut trouver de la viande. Derrière un buisson se trouvaient les restes d'un animal à sa grande surprise. Un son bizarre attire son attention. Trois loups de niveau 3 s'approchent rapidement en aboyant. Cet endroit est sûrement leur territoire et cette proie est probablement la leur. Mais le dragon ne compte certainement pas laisser sa trouvaille. Alors que l'un d'entre eux s'apprête à atteindre notre protagoniste. Il concentre son énergie avant de lancer un sort surpuissant qui désintègre complètement l'animal. A la grande surprise de ses compères. Les deux restants furent aussitôt annihilés par cette créature légendaire. Malgré son faible niveau, son apparence était à présent terrifiante. Le dragon regarde ensuite vers sa grotte. Une fois retourné chez lui, l'énergie émanait encore du monstre. Tandis que la fille, tournée de dos, avait repris conscience. Ses yeux étaient grands ouverts. Traduisant son inquiétude face au prédateur qui la capturait. Notre protagoniste s'était approché en tenant des fruits dans ses bras. Pour qu'elle soit encore endormie, son état semble vraiment critique. Comment la nourrir alors qu'elle n'a pas repris conscience ? Anna Hathaway dissimule une pierre pointue, prête à s'en servir comme arme. La fille se lève soudain. Elle s'élance avec sa pointe à la main, en criant de le laisser tranquille. Mais son arme se brise sur sa patte alors qu'il tentait de lui donner une pomme. Anna s'arrête alors surprise. Elle ne s'attendait pas à ça. En essuyant sa bouche, la fille demande au monsieur dragon s'il va finir par la manger. Celui-ci lui assure que ce n'est pas le cas. Mais notre protagoniste apparaît en réalité comme une monstruosité. Levant ses griffes acérées avec un regard terrifiant. Il semblerait que la fille se soit à nouveau évanouie. Tandis que le dragon a du mal à comprendre pourquoi, il appelle le système pour plus d'explications. Celui-ci informe qu'elle a une lourde fièvre. Il demande ensuite s'il a gagné des points pour avoir tué les loups. La fenêtre explique qu'il en a obtenu 30. D'ailleurs, le magasin du système est à présent ouvert. Dans ce cas, autant chercher pour des médicaments. D'après sa situation actuelle, le système lui recommande de payer 10 points pour obtenir une offre spéciale. Le dragon décide de suivre son conseil et accepte aussitôt une fleur lumineuse apparaît. Et le système explique que la récompense est arrivée. Le dragon la saisit en se demandant comment il pourrait bien l'utiliser. Mais on dirait qu'il n'a pas d'autre choix. Il met la fleur dans sa bouche et la mâche pour elle. Il soulève ensuite Anna avec ses pattes et rapproche sa langue pour lui donner la mixture. La fleur semble avoir un effet positif sur son organisme. Mais le dragon réalise que le délai de sa potion est terminé. Son corps devient de plus en plus lourd et ses yeux se ferment lentement. Une vision apparaît. La fille marchait difficilement au beau milieu du désert. Après tout, il fait si chaud et sa soif est sans pareil. Mais lorsqu'elle regarde dans les airs, la silhouette d'un dragon semblait s'approcher. Celui-ci était à présent devant elle, prêt à la dévorer. Ce cauchemar terrifiant, la fille se réveillait. Et Anna réalise qu'elle était encore dans la grotte avec le dragon de tout à l'heure. Il semble la protéger de la pluie avec ses ailes. La fille remarque qu'elle a un goût bizarre dans la bouche. Un peu comme un médicament. En regardant le dragon, elle se dit qu'il a peut-être sauvé. Alors sa favorabilité est augmentée de 20 points. Elle réalise aussi que les fruits posés sur le sol lui sont sûrement destinés. Les points sont encore une fois augmentés de 20. En le regardant plus en détail, la fille remarque que ce dragon est plutôt mignon. Alors sa sympathie est encore montée de 20 points. Elle se rapproche toute tremblante de la tête du dragon, en demandant timidement s'il va se réveiller. Anna est inquiète pour la créature. Peut-être qu'elle est morte suite à sa tentative de la plante avec la pierre. Elle place alors ses mains douces sur son visage, persuadée qu'il aura la force de se relever. Le système indique que son niveau d'attraction est encore monté de 100 points. Autrement dit, il est actuellement à 90. Notre protagoniste est alors félicité pour avoir acquéri des compétences de niveau débutant. Il a obtenu 2000 points de système avec les capacités d'absorption débutantes. Le simple fait de manger pourra restaurer sa force et servir de médecine. Par contre, sa faim se verra augmenter. Deux oiseaux hors de la grotte sont terrifiés par les cris qui émanent de celles-ci. Le dragon pleurait. Pourquoi est-il si affamé ? Le système lui décrit ses nouvelles acquisitions. Alors le dragon est plutôt surpris de savoir qu'il a obtenu des compétences juste en dormant. Il place tout de même sa main sur son ventre, si frustré de savoir que sa faim est aussi importante. Le monstre ne peut s'empêcher de saliver en regardant le corps de la jeune fille. Mais il remarque que son niveau d'attraction est monté à 90%. Le dragon ferme ses yeux une seconde. Il ne peut s'empêcher d'imaginer le goût qu'elle pourrait avoir dans un plat raffiné. Mais réussit à reprendre ses esprits. Notre protagoniste venait de réaliser à quel point 90% est ridiculement élevé. Il imagine à présent la fille se rapprocher de lui. Ses yeux étaient grands ouverts en face de la créature puissante qui se trouvait devant elle. Alors Anna le câline en lui disant qu'il est si grand et fort. Mais soudain, Anna était en train de cracher du sang. Le système lui informe que la fille n'a plus qu'un seul jour à vivre. Tandis que le dragon ne comprend pas pourquoi elle est aussi faible. Il réalise qu'Anna la sauve, mais n'arrive toujours pas à identifier sa maladie. En ouvrant le système, il remarque divers objets de la vie quotidienne. Pouvant aller d'une robe jusqu'à de la nourriture. Le dragon est vraiment énervé. Tous les objets montrés ici sont inutiles face à la situation. Mais par contre, il aime beaucoup cette robe. Alors il la regarde avec une attention totale. Il ne peut s'empêcher de regarder la fille en pensant à cet accoutrement. Le dragon craque face à la tentation et décide d'acheter la robe pour 10 points. Celle-ci apparaît directement sur le corps de la fille encore endormie. En voyant ça, le dragon est embarrassé et cache son visage. Mais il se souvient surtout qu'elle doit être soignée. Alors il demande au système de lui montrer des choses qui pourraient l'aider. Celui-ci lui montre tout d'abord les différentes modifications qu'il pourrait faire à son corps. Il y a par exemple le renforcement des griffes et des écailles. Mais il peut également agir sur son sang ou alors ses organes. Le dragon demande alors s'il existe des transformations thérapeutiques. Il existe une modification de ses yeux pouvant lui permettre de voir la condition des choses qu'il observe. Le dragon pense que cela est plutôt incroyable. Alors il décide d'opter pour cette amélioration de la vision. Le changement prend place et son oeil s'ouvre en grand. Notre protagoniste se tordait de douleur en se roulant par terre. Mais il décide de faire face à ses souffrances et examiner la condition de la fille. On dirait bien que les dommages sont tellement nombreux qu'ils ne peuvent pas être résolus par un simple remède. Le dragon est vraiment surpris. A ce niveau là, le fait qu'elle soit simplement encore en vie est un miracle. Mais il est surtout surpris par un bruit venant de son dos. Des personnes se trouvent à l'entrée de la grotte. Divers aventuriers avaient pénétré le domaine du dragon. Et ils sont persuadés pouvoir le trouver ici. La créature était quant à elle accrochée au plafond et examinait ses intrus. Ces types sont sûrement des mercenaires. Alors le dragon doute fort qu'ils ont de bonnes intentions. Dans le doute, notre protagoniste demande au système d'améliorer ses crocs, ses griffes et ses écailles. Les pattes de la créature grandissent à vue d'oeil. Cela est également le cas pour sa queue. L'amélioration de son corps est à présent terminée. Et son apparence était encore plus menaçante. Les soldats hors de la grotte le pointent du dos dans les airs. Ils ont trouvé leur cible. Le chef du groupe sort son épée et ordonna ses hommes de se préparer au combat. Alors que le dragon vola à grande vitesse, la magicienne du groupe nommée Selena le regardait et se demandait s'il n'avait pas un peu changé. Elle dit à ses acolytes d'arrêter. Car quelque chose semble bizarre. Le chef du groupe rigole à ses mots et pense qu'elle est juste effrayée. Il dit à ses soldats de ne pas l'écouter. Si elle avait attaqué le dragon dans l'incourt d'Andréus, peut-être qu'il l'aurait déjà capturée. Ses paroles contribuent à énerver la fille. Le guerrier pointe son épée vers le dragon dans les airs. Il vole actuellement vers l'ouest. Alors il ordonne à ses soldats de le suivre. La fille se demande pourquoi il prendrait cette direction. Ce dragon doit sûrement avoir une bonne raison. En y réfléchissant, peut-être que cette créature a un trésor à cacher au sein de cette grotte. Et qu'il ne veut pas que les soldats le trouvent. Le dragon, toujours dans les airs, remarque que des soldats le suivent. Ces types sont vraiment stupides. Il décide alors de foncer vers le sol. Il en attrape un, en mort un autre. Et très vite, c'est une pile de cadavres qui se trouvent devant le monstre terrifiant. Le chef du groupe se tenait encore debout face à l'ennemi. Il décide alors de sauter. En criant que son heure a sonné, et vu le renforcement de ses écailles, le coup n'a eu aucun effet. Le soldat est choqué et n'en comprend pas la raison. Le dragon se retourne en rigolant. Un insecte lui a chatouillé le dos. Son adversaire était plus qu'énervé face à un tel manque de respect. Mais le dragon crache de l'acide sur son visage. Il n'aura qu'à se venger dans sa prochaine vie. Pas ce sort cruel de leur chef. Les soldats s'enfuisent tous en courant. Mais notre protagoniste ne compte pas laisser ses points gratuits s'échapper. Par contre, l'un d'entre eux courait étonnamment vite. Le poursuivre ne doit pas valoir le coup. Le système le félicite pour avoir gagné 150 points durant ce combat. Mais pour le dragon, ce n'est pas assez. Par contre, quelque chose lui vient à l'esprit. La magicienne du groupe n'était pas présente dans le champ de bataille. Alors le dragon s'empresse de repartir à toute vitesse. Et finit par atterrir devant sa demeure. La magicienne était en train de soigner Anna grâce à sa magie. Et aperçoit la silhouette de la monstruosité qui s'approchait. Elle se relève alors en pointant son sceptre vers le propriétaire de la grotte. Et lui dit de s'éloigner. Seléna lance un sort qui le piège dans une toile violette. Mais après une incantation d'une telle envergure. La fille exténuée s'appuie sur son bâton pour tenir encore debout. Notre protagoniste se demande ce que peut bien être cette chose. Tandis que la magicienne s'approche en rigolant. Seléna s'élance et s'apprête à l'achever. Mais le dragon se défait de ses liens en une fraction de seconde. Des plaques violemment la fille sur le sol. Avec son apparence terrifiante, il demande quel est son objectif. Même si seulement des cris émanés de sa bouche. Notre protagoniste se rappelle qu'il n'est pas humain. Alors il demande au système s'il existe des modifications de voix. Celui-ci lui informe qu'il en existe une pour 300 points. Mais il lui en reste 280. Par contre, il y a une fonction de prêt. Le dragon est choqué en apprenant que les intérêts sont de 50%. A ce niveau-là, c'est comme si c'était du vol. Mais bon, c'est pas comme s'il avait le choix. Alors le dragon accepte en lui demandant de modifier sa voix. Celui-ci se met à présent à parler en demandant à la fille qui l'a envoyée ici. La magicienne répond en tremblant que la troupe a été envoyée par le roi. Apparemment, le prince a des problèmes de procréation. Pour être soigné, il doit manger un cœur et un z*** de dragon. La créature était vraiment en colère en apprenant ça. Et ce n'est, après c'est plus fort le corps de la magicienne qui hurlait d'arrêter. Au même moment, le roi Andréu s'éternue. Il traite ses soldats d'inutiles pour ne pas avoir parvenu à attraper le dragon. D'après le commandant, celui-ci se serait réfugié dans la forêt. Il lui reste peu de force. Alors il n'était pas capable d'aller dans la montagne. Par contre, utiliser le saut pour le traquer demande beaucoup d'énergie et de matériaux magiques. Le roi demande énervé en quoi cela est un problème. Eh bien, il leur faudrait plus d'argent. Le gouverneur le traite de sangsue. Il lui a déjà donné 3000 pièces d'or. Ce prix était plus que raisonnable. Il peut lui en donner seulement 500 supplémentaires. C'est sa dernière offre. Et le soldat répond que cela est suffisant. Pendant ce temps de retour à la grotte, Selen est accroupie à l'intérieur, enchaînée par des lianes qui entravent ses mouvements. Celle-ci observait l'ombre du dragon qui cherchait quelque chose. Notre protagoniste était en train d'inspecter le sac en espérant pouvoir trouver de quoi soigner Anna. Et finit par découvrir quelques potions étranges. Il s'approche alors de la magicienne en lui demandant si elle s'est soignée. Mais celle-ci détourne le regard en disant qu'elle préférerait mourir plutôt que de soigner une telle créature. Ses mots firent réagir le monstre qui sort ses griffes. La fille fermait ses yeux effrayés. Mais réalise que cette attaque était destinée aux lianes qui la retenaient plutôt qu'à sa vie. Alors son regard était confus. Le dragon la porte auprès de Anna qui dormait dans sa couverture. Et demande de la soigner. Selen est choquée. N'a-t-il pas réalisé qu'elle est une fausse princesse ? Notre protagoniste l'avait déjà remarqué. Un roi ne donnerait jamais naissance à une fille moitié elfe avec des oreilles d'animal. La magicienne demanda alors pourquoi faire ça s'il le savait. Mais le dragon était perturbé. Il ne peut pas parler du fait qu'elle soit de rang SSS. Alors il répond juste qu'ils sont meilleurs amis. Ses paroles la surprend. Elle ne pensait pas que ce genre de créature pouvait avoir de tels sentiments. Le système le félicite. L'attirance de Selena envers lui s'est vue augmenter de 20 points. Sa fiche de personnage apparaît. Selena est une humaine spécialisée dans la magie noire de rang SSS. Et sa favorabilité est actuellement de moins 30. En voyant que cette fille est aussi d'une qualité exceptionnelle. Il est vraiment heureux de ne pas l'avoir transformée en points. Il réfléchissait à voix haute. Alors que la magicienne demande ce que veut dire CS. Mais il décide de changer de sujet et demande comment se porte la mourante. Selena répond que sa condition est trop grave. Les potions de régénération ne suffisent plus. Afin de la soigner convenablement. Ils lui font un environnement plus adapté. Avec beaucoup de médicaments et de nourriture. Ainsi qu'un clair. Un magicien spécialisé dans le soin. Notre protagoniste reste immobile une seconde. Le dragon pensait qu'elle en avait la capacité. Mais la fille croise les bras en disant que la magie de soin n'est pas donnée à tout le monde. Les deux sont interrompus par une voie afin qu'ils cessent de se disputer. Anna explique qu'elle est vraiment reconnaissante pour le simple fait d'avoir évité la mort. Le dragon ainsi que la sorcière sont vraiment heureux de voir qu'elle se sent mieux. Le système explique que l'état émotionnel de ce personnage est instable. Et son support en tant que hôte est nécessaire. Les chaînes étaient toujours liées à ses bras et ses jambes. Les yeux du dragon se mettent à briller. Dans ce cas. Le dragon attrape Anna dans sa bouche. Cela surprend la magicienne. Il avait pourtant dit qu'elle était son amie. Mais la fille retombe au sol. Notre protagoniste avait retiré ses chaînes. Celle qui s'était relevée était plutôt embarrassée. Son corps dégouliné de salive. Le dragon attrape ensuite les deux dans le dos par sa bouche. Selena lui demande ce qu'il compte faire et ordonne de la relâcher. Mais il explique que cette grotte est à présent un emplacement dangereux. Alors ils ont besoin d'une nouvelle base. Anna quant à elle n'était pas réticente. Et la dresse même en tant que maître. Ce qui augmente sa favorabilité de 10 points. Son niveau actuel est actuellement de 100 points. Alors il reçoit 1000 points de système en guise de récompense. Selena était en train d'expliquer à quel point c'est agréable. Tandis que Anna est projetée au 7ème ciel. Le dragon pense qu'il a vécu toute sa vie pour ce simple moment. Celui-ci savourait de la viande cuite avec le feu. Tandis que ses deux compagnes mangeaient à côté de lui. Au même moment un groupe d'hommes chiens marchait dans la forêt. Mais leur chef les arrête. Quelque chose semble bizarre. Notre protagoniste le remarque et ne comprend pas ce que peut être ces créatures bizarres. L'un d'entre eux était en train de renifler. Notre protagoniste place son museau sur le sol avec sa griffe. Lorsqu'il se relève, il gratte le crâne de l'homme chien. Mais cela n'a aucun effet. Par contre, au bout de quelques secondes, la créature était totalement hypnotisée face à cette sensation exceptionnelle. Les hommes chiens lui font des câlins de tous les côtés. Il n'aurait jamais pensé pouvoir rencontrer un dragon un jour. L'un d'entre eux se prosterne. En tant que chef de la tribu, il explique que tous ses hommes sont à présent sous ses ordres. Sa fiche de personnage s'ouvre. Sa favorabilité est de 80 points. Ses individus sont faibles. C'est pourquoi ils se baladent toujours en groupe. Ceux-ci attendent les directives de leur nouveau maître. Le dragon pense qu'ils sont bien trop faibles. En quoi leur aide pourrait bien lui servir ? Le chef nommé Glavitz explique que même s'ils sont trop faibles, ils pourront polir ses écailles et lui trouver un abri magnifique. Ou bien trouver des métaux rares pour le rendre riche. Le dragon se gratte en se demandant ce qu'il pourrait bien faire d'eux. Notre protagoniste dit qu'il y réfléchira. Mais en attendant, il a besoin d'une nouvelle grotte qui soit très spacieuse. Le chef répond d'un air heureux qu'il va lui en trouver une. Il demande à présent de le suivre. Après quelques minutes de marche, le groupe arrive enfin devant une sorte de village. Cet endroit est leur entrepôt de nourriture. Sa tribu vit ici et à présent, tout lui appartient. Le dragon déploie ses ailes. A partir de maintenant, s'ils lui obéissent, il leur offrira sa protection. La tribu en face de lui exprime à quel point ils étaient heureux. Notre protagoniste demande au chef s'il veut vraiment devenir son ami. Mais celui-ci dit qu'il a attendu toute sa vie pour ce moment. Le dragon approche sa griffe. Il est fatigué de toutes ses formalités. Du sang commence à s'écouler, alors qu'une sorte de cristal rouge apparaît sur son front. Notre protagoniste remarque ensuite un groupe d'hommes chiens qui arrivent et semblent blessés. Alors il demande ce qui a bien pu les rendre dans cet état. Le veneur du groupe se met à genoux. Il lui supplie de décider de leur destin. Il y a quelque temps, leur tribu fut attaquée par des araignées géantes qui ont saisi leur mine. Alors ils ont tout fait pour s'enfuir et sauver les membres restants de la troupe. Le chef explique que c'est de cette façon qu'ils ont fini par arriver ici, alors que ses subordonnés étaient encore en train de pleurer. Un détail attire son attention. Il a bien dit « Mine ? » S'il y a une mine, alors il y a de l'argent. Et s'il y a de l'argent, il pourra trouver un remède pour Anna. Le dragon se retourne et demande de quel genre de mine il s'agissait. Et à quel point les ennemis étaient nombreux ? Il s'agissait d'une mine d'argent. Et les monstres qui les ont attaqués sont très cruels. La chose dont ils raffolent le plus, c'est d'aspirer le cerveau de leur proie par leur bouche. Et les araignées sont contrôlées par ces abominations, même s'ils n'en connaissent pas le nombre. Le dragon demande au système s'il a des informations par rapport à ses ennemis. Celui-ci répond qu'il n'est pas autorisé à répondre à ce genre de questions. A la place, il devrait plutôt se renseigner grâce à ce genre d'encyclopédie. Notre protagoniste décide alors de l'acheter immédiatement. Par contre, le prix était de 900 points. Le dragon mord la fenêtre avec énervement en disant que 900 points pour un livre est beaucoup trop. C'est trop tard, il n'y a pas de remboursement. Il ne pouvait que se lamenter de son triste sort. Anna lui demande si quelque chose ne va pas. Pourquoi pleure-t-il tout à coup ? Le dragon lui dit que ce n'est rien. Ce serait trop compliqué à expliquer. Grâce à l'encyclopédie, il peut à présent accéder aux informations de ses monstres. Ceux-ci sont capables de marcher debout. Ils ont la capacité de contrôler les araignées, mais sont très vulnérables au feu. Par contre, ils ont une résistance à l'acide et aux attaques d'eau. Cela est problématique. Beaucoup de ces attaques fonctionnent avec l'acide. Le combat en un contre un ne marchera pas non plus. Car ils vont invoquer de plus en plus d'araignées pour l'encercler. Ce serait mieux si son souffle était basé sur le feu. Mieux vaut regarder si l'amélioration existe dans la boutique. Deux sont disponibles et valent chacune 1000 points. La première permet d'ajouter des étincelles dans l'acide, produisant du magma et permettant le souffle empoisonné. Tandis que la seconde permet d'améliorer la quantité de stockage de l'acide. Le dragon pense avoir trouvé la solution. Alors il demande au chef si des bandits se trouvent aux alentours. Son auteur-locuteur se rappelle de l'emplacement de deux camps. Cela est une excellente nouvelle. Notre protagoniste demanda alors de rassembler ses hommes. Le dragon dit ensuite aux filles de rester ici. Il reviendra bientôt. Anna espère qu'il reviendra le plus vite possible. Tandis que la magicienne fit mine de ne pas y prêter attention. Le dragon le regarde en air suspicieux. Il lui dit qu'elle n'a pas intérêt à penser pouvoir s'enfuir. Mais la fille répond embarrassée et qu'elle n'aurait jamais pensé à ça. Au même moment, deux hommes montaient la garde dans un fort. En regardant son télescope, l'un d'entre eux remarque que le chef est de retour. Alors il ordonne d'ouvrir le passage. Trois chevaux portant des calèches apparaissent. Un peu plus tard, le capitaine du groupe félicite ses compagnons. Pour avoir obtenu un tel butin, ils sont autorisés à boire un bon coup. L'un de ces subordonnés exprime à quel point son chef est puissant. Aujourd'hui, ils ont volé beaucoup d'argent. Des hommes apparaissent portant le coffre fort obtenu. Et vu la quantité qui se trouve à l'intérieur, ils vont pouvoir se reposer à un bon moment. Mais un des bandis ouvrent la porte avec précipitation. Un dragon noir se dirige vers eux.